S'il est une personne qui a relancé la composition liturgique juive, c'est bien Salomon Sultzer. Je dis volontairement relancé parce que rien ne semblait avoir été publié dans le domaine de la musique synagogale depuis les très belles compositions de Salomon et Rossi vers 1600 à Venise et Montou. Et là, nous sommes au début du 19e siècle. Né en 1804, Sultzer, après une solide éducation liturgique, devient Chazan dans sa ville natale de Hohen-Hems. Puis il est nommé Chazan principal de la nouvelle grande synagogue de Vienne, où il restera 54 ans. Sultzer réorganise la liturgie en conservant les mélodies et les chants traditionnels, mais il les harmonise selon les conceptions musicales de son temps. Il publie l'ensemble de ses compositions et arrangements dans un recueil Schirzion en deux volumes. Sa musique est écrite pour officiant, chœur et accompagnement optionnel à l'orgue, ce qui lui a valu le surnom de père de la musique synagogale moderne. Écoutons par exemple un fragment de sa version de l'hymne Adonolam. Sultzer était également connu en dehors du judaïsme viennois. Il a fréquenté les compositeurs de son époque et c'est ainsi qu'il a fait écrire par Schubert un psaume 92 d'Ov Léodot en hébreu. On dit qu'il a également rencontré Beethoven pour lui faire découvrir la beauté de la musique liturgique juive en lui montrant la partition du Colnidré et pour lui demander d'écrire lui aussi un morceau pour la synagogue. Mais Beethoven serait resté sourd à cette demande. Certains pensent toutefois trouver une trace de cette rencontre dans un fragment du 14e Côture Accord de Beethoven où l'on pourrait deviner la mélodie du Colnidré. Je vous laisse juge, il n'est pas absolument certain que ce thème soit réellement inspiré du Colnidré mais c'est ce qu'ont pensé plusieurs musicologues. L'influence de Sulzer sur la musique synagogueale perdurera bien après son décès en 1890 et c'est certainement grâce à lui que de nombreux chazanim et compositeurs se sont ensuite lancés eux aussi dans la modernisation de la musique synagogueale.